Le quartier pour moi, le livre Le quartier évanoui, c'est d'abord une expérience de faire un livre objet sur une distance inaccoutumée pour moi, ça fait à peu près 200 pages. C'était l'occasion de faire un récit avec un souffle un peu différent de quand on est limité par un cantipage, et aussi de traiter un thème que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est-à-dire des exclus, et de traiter sans la dérision, parce qu'habituellement moi je fais plutôt dans la dérision, je fais plutôt un méchant garçon, et là tout à coup j'ai fait une histoire presque euphorique, presque au premier degré, un conte de fées. À l'essentiel, on ne s'embarque pas dans des réflexions qui nous mèneraient deux jours plus tard, on est obligé de faire vite, et ça crée une petite discipline comme ça, et il y a une urgence créée dans l'urgence, comme ça, c'est plus excitant, et ça débouche sur des choses inhabituelles, on est obligé de se mettre en danger. Je dirais que le but, il n'y a pas de but, le but de départ, c'est qu'on s'amuse vraiment bien, c'est très 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 gai. Je suis ravi de voir que des dessinateurs qui sont tous jeunes et qui ont beaucoup d'énergie, se lancent comme ça sans a priori, sans peur, sans angoisse de ce que ça va donner, qui va le lire, ils se lancent et ils foncent, et c'est beaucoup plus intéressant que quelque chose d'académique, de penser, de réfléchir. Ce sont des gens qui se côtoient dans les bistrots essentiellement, puis petit à petit, ils sont arrivés à se côtoyer chez eux, les uns les autres, à se voir pour des spaghettis. Et puis maintenant, le but du jeu, c'est de créer des fanzines, des petites revues dans le cadre de l'avenue d'un auteur. Suite à ça, on a décidé de faire un petit bouquin dont le thème serait le quartier, la banlieue. Il s'appellera « Pas de quartier ». L'association a sorti huit nouveaux petits formats dans sa collection « Pâtes de mouche », à ne pas rater. « Le modèle pour tout le monde, c'est l'association, c'est clair, dans tout ce qu'ils ont de ludique au niveau de leur projet éditorial, et de sérieux et d'idéologique aussi. C'est des gens qui ont pris un parti pris très clair au niveau philosophique, au niveau commercial. » Quelques points de repère pour le passage du bleu ? Voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à photocopier, assembler, agrafer et plier. « Pas de quartier » est né. Le prochain fanzine de MCB Productions sera conçu sur le thème de la vache, avec Johan de Maure, parution en avril. En attendant, sortie du courant d'air numéro 15, de la chauppine ardente numéro 3, du dernier paron d'eau, l'eau du duc, au lézard et de beaux salopards. Une étrange histoire de manipulation concoctée par Pinelli. La petite personne entre en scène sur la pointe des pieds Aux éditions 813 Un dessin minimaliste et expressif à souhait Volinsky lui s'en donne à coeur joie pour dénoncer les travers masculins Mais aussi féminins dans enfin des vrais hommes Tandis que Kit Ordine que vous pourrez même découvrir en trois dimensions Trouve enfin la femme de ses rêves Dans BD samedi 1er avril Le dessinateur Young ne se coincera pas la bulle Mais sera en ébullition pour la sortie du quatrième Yasuda BD 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 C'est parti !